Est-ce que je ne savais pas qu'il t'avait volé ton argent ? Tu ne savais pas qu'il avait volé ? Est-ce que tu m'as volé 3 000 euros ? Non. Je suis en train de péter un plomb, la chintée. Oh, j'avais 5 000 euros dans la sacoche. On est bien d'accord ? Là, il n'y a que 2 000 euros. Ça veut dire que 3 000 euros ont disparu. 3 000 euros ont disparu, la chintée. Oh, j'ai cherché de partout. De partout, même si je suis monté à l'appartement d'Andy en haut. Rien. Et tu es en train de me dire que la seule personne que tu doutes, c'est qui ? La seule personne que je doutes, c'est que j'ai vu, enfin que j'ai entrevue, c'est le nouveau avec les lunettes. Elle est en train de me dire que c'est peut-être le nouveau avec les lunettes. Oh, c'est quand même 3 000 euros. J'avais 5 000 euros, il reste 2 000 euros. C'est quand même 3 000 euros quand même. Oh ! Viens, viens, je te parle. Regarde, moi. Oh, je vais être très gentil avec toi. Ferme la porte, s'il te plaît. Je vais la refermer. Regarde, je vais être gentil avec toi. Est-ce que tu m'as volé 3 000 euros ? Non. Oh, juste, je vais te poser une seule question. T'as remarqué qu'il avait un peu d'argent en passant sur lui ces derniers temps ? Non. T'as rien remarqué d'anormal ? Non, j'ai rien remarqué d'anormal. Il est toujours en temps en hausse. Il t'a acheté des bonbons ? Non, rien du tout. Il n'y a pas d'argent pour un centain de merde que je vous en ai acheté. Je t'ai dit, je t'ai dit que Pio Poulailler allait te faire un bon cadeau. Oh, t'as mis des poules dans une cage. Ça veut dire que là, regarde, ils t'ont livré un poulailler. On y va, on met les poules à l'intérieur ? Allez, c'est parti. Allez. Regardez comment il est mignon, ce petit poulailler, l'acheté. Il est tout petit et tu peux directement le mettre dans ton appartement, dans ton HLM. Et regardez, c'est pas du tout lourd. Ça fait largement plus propre. Ton poulailler, dans ton balcon, directement. Et tous les matins, regarde, t'as juste à faire ça. Tirer et regarder ces magnifiques poules t'ont donné des œufs bio. T'es contente ? Oui. Le débouchant ce matin, le toilette... Mais d'accord, mais pourquoi là ? Pousse-toi. Pourquoi t'es en train de lui mettre un sac poubelle dans les mains ? Je sais pas, il s'est chauffé. Il m'a dit, je débouche. Tu vas mettre ta main dans les... Je débouche le... Même pour ma mère, je l'ai pas fait. Même pour ma mère. Mettre ta main dedans ? J'ai oublié, si je fais pas, qu'il va le faire. Au moins, il se propose volontaire. C'est vraiment un homme embarié. Oh, là, il est chaud. Allez, c'est parti. Malade. Pousse-toi, pousse-toi, je regarde. T'es en train de... T'es en train de... T'es en train de... T'es en train de... Tu sais qu'il y a une question que tout le monde se pose. C'est ton fils. Tu l'as eu à quel âge ? Je l'ai eu à 14 ans. À 14 ans ? Ouais, à 14 ans. Hé, mais c'est un truc de fou. Moi, à 14 ans, j'avais même pas le droit de sortir de chez moi. Toi, à 14 ans, t'étais en salle d'accouchement ? Mais ma soeur aussi. De quoi ? Ma soeur aussi. Elle a eu à quel âge ? 14 ans. Elle est tombée enceinte à 13 ans. Je ne savais pas qu'il t'avait volé ton argent. Tu ne savais pas qu'il avait volé. L'odeur, ce soir, elle est juste incroyable. C'est un feuilleté au poulet curé, l'accompagné de sa petite salade. Arrête de pleurer. Oh non ! Vous savez pourquoi elle est en train de pleurer ? Non ! Elle est en train de dire que je ne passe pas assez de temps avec elle. Oh là, je suis en train de poser. Je suis en train de manger tranquillement. Elle m'a dit, ouais, tu ne passes jamais de temps avec moi. Et elle m'a dit, on vit ensemble, il manque. C'est bon, tranquille. Oh là, je ne me sens coupable. Pour me faire pardonner. Tiens. Mais tu ne comprends pas. Je veux ta présence, je ne veux pas de sous. Tu es malade ou quoi ? C'est pour me faire pardonner, Morgane. Tiens, de l'argent. Non, tu m'achètes et pour ne pas être présent quand même. C'est ça ? Si, arrête. Là, tu me fais trop passer pour le méchant. Non, je suis présent quand même un peu. Franchement, on n'a pas la même définition de chose. Vraiment. Ce n'est vraiment pas le moment. Non, non, non. Ce n'est vraiment pas le moment. Oh là. Sur la rivière, ma mère, je sais qu'il a volé les sous. Oh Allah, il n'y a pas ça. J'ai géré, oh Allah. Les 3 000 euros ? Oui, oui. Tu sais c'est qui ? Tu vas être choqué. C'est Sammo Soutu Tlacharam. C'est qui ? Sammo Soutu Tlacharam, il est volé l'argent. C'est samedi soir. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est Sammo Soutu Tlacharam ? Frère, il est en boîte de nuit. J'ai des écoutes. Il est parti avec une gadji. Bombe atomique. J'ai honte. On voit là que j'ai honte. On dirait un écolier. J'ai presque 30 ans. Je vais en boîte de nuit. Sammo Soutu Tlacharam, on a essayé de l'appeler 77 fois. Il n'a pas répondu. On nous a envoyé des vidéos. Il est en boîte de nuit. Il a acheté plein de... Avec quel argent ? D'où Sammo Soutu Tlacharam ? Ça veut dire que ce qu'il disait Cappuccino, je pense que ça peut être vrai. Je vais en boîte. C'est une honte. Oui, c'est une honte. Mais c'est Sammo Soutu Tlacharam, c'est lui qui a pris l'argent. Au moins, si tu y vas pour l'éritier. Mais sinon, dans quel but ? Tu peux le faire demain ? Ben non. Sinon, il va gaspiller tout l'argent. Ouais, ben vas-y alors. Qu'est-ce que tu veux que je te le dise ? Regarde dans ce moment. Toi. Toi. T'as vu, toi. Je ne savais pas qu'il t'avait volé ton argent. Tu ne savais pas qu'il avait volé ? Je te jure qu'un an. Sinon, tu crois que... Et qu'est-ce que tu fais en bas de nuit avec lui ? Ben, on est parti faire un tour. Ça a iré la tête, c'est tout. T'es habillé en rouge. T'es habillé en rouge comme une chapeau remputée. Arrête de me faire rire, toi. Arrête de me faire rire. Arrête de me faire rire. Je suis censé être énorme. Et attends, c'est... Oh, chaque 14 jours de retard. Hein ? T'as dit quoi ? T'as dit quoi ? T'as dit quoi ? Elle a tibé avec... Attends, 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 Crimo. Ça veut dire quoi, 14 jours de retard ? Ça veut dire qu'ils ont crué. Elle a passé... Ça veut dire que t'es enceinte ? Ça veut dire qu'elle a été enceinte de Crimo. Mon gars, force à toi. C'est qui, c'est qui, alors ? Mais moi, comment je n'ai jamais touché, ce gars dit ? Force à toi, c'est parce qu'il ne voulait pas. Il disait que... Mais qui a dit... C'est bon, Loriana, viens. Loriana, viens. Voilà, franque la vérité. Oh, vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur Loriana. Mais, oh là, qu'ils l'ont beaucoup manipulé, ils l'ont beaucoup menti. Oh là, on peut tout dire sur elle. Mais l'amour qu'elle avait envers Crimo, qu'elle a envers Crimo, il a toujours été sincère. Frérot, oh là, c'est pas normal, Crimo. La première fois, on n'a rien dit. La deuxième fois, elle, elle revient. Elle m'a dit quoi ? Elle m'a dit, n'as, j'ai menti sur tout. Mon âge, mon prénom. J'ai envie de déclarer toutes les vérités. Et en plus de ça, Loriana, hier, elle a parlé mal de toi en story. Du coup, elle veut revenir avec un coup de buzz. Elle veut revenir avec un coup de buzz. Non, mais ça, ça marche plus. Ah là, non, mais non, du buzz. Ça marche plus, Crimo. Du buzz, elle a vu, elle a vu, elle a vu. C'est trop. Voilà que c'est trop. Voilà que... Oh, Léna. Voilà. Je sais pas. Je sais. On peut tout reprocher à Crimo, il n'y a pas de souci. Mais moi, ce qui me dérange mentalement, c'est que t'es venu en faisant la super-héroïne. Oui, on est des femmes, solidaires. Je viens annoncer à Loriana que Crimo la trompe avec moi. Après, tu couches avec lui ? Ouais. Ah, mais pas à vous. Voilà, c'est une sorcière. Voilà, c'est une sorcière, Léna. Répète juste ce que t'as dit. Pourquoi tu mens H24 ? Parce que j'ai toujours été habituée à la même chère. Quand j'avais dans Super-Marie. Elle a dit que vu qu'elle était très tôt dans la rue, et que pour survivre, elle était obligée de mentir, cette addiction-là, elle n'arrive pas à la perdre. Ah, mais c'est trop facile. Voilà, c'est trop facile. Si tu le fais pas pour toi, je vais te demander de le faire. Pour elle et pour votre enfant. Un mensonge, ça peut se garder un, deux, trois ans, Crimo. Mais la vérité reprend toujours la surface. Je vais te poser une question. Est-ce que tu as couché avec Léna, il y a à peu près un mois et demi, pendant que Léna était enceinte de toi ? Ouais. Donc maintenant, il va aller prendre sa... C'est son nouveau bébé, du coup ? Attends, 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 Léna. Et là, t'es en train de dire qu'il y a des risques que tu sois enceinte et que le papa, c'est lui. Non, non. Elle a dit que ça faisait 15 jours et t'es en retard. Donc oui. Mais toi, d'accord, mais là... Retard de 14 jours. Et si, un bébé, le potentiel papa, c'est qui ? Oh là... Viens, ma chérie. Viens, on y va. Non, mais je comprends. Enfin, pourquoi il ne venait pas chez le gyné. Oh là, Crimo, oh, respire. Oh là, ça y est. Regarde, tremblez, tranquille. Oh là, oh, c'est bon. Mais il fallait bien que ça sorte. Ça y est, la vérité, on la connaît. Je fais comment ? T'as trompé ta femme enceinte. Ta femme, elle porte ton enfant et t'es partie la tromper. Encore eux, tu finis enceinte. Ah, c'était normal. Et imagine juste demain, elle va faire le test. Quoi, elle est enceinte ? Mais, MTR, oh là, je me connais une balle, Nazaire. Oh là, je suis impossible. J'y prends une frappe. Je me connais une balle, là, là. Eh, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à calmer leur... leur ardeur sexuelle. Et regardez à la fin ce que ça ramène. Ils pensent que... Eh, franchement, aujourd'hui, ton outfit... C'est quoi, ces délires de boucles, là ? Mais tu t'es en train de dévier, mon pote. T'as pété les poules, quoi. Les cheveux, ils sont tarpés bien, là, frérot. J'ai fait des choses. Ils sont tarpés bien, m****. Qu'est-ce que tarpés bien ? Frérot, ils sont bien. Il faut dire la vérité. T'es jaloux, juste. Moi, jaloux. Oui, regarde ce que t'as. Moi, jaloux. Arrache. Regarde. Regarde. Eh, franchement, aujourd'hui, ton outfit, il est bien. Merci. T'es vraiment bien habillée, Lina. Merci, Lina. Un magnifique billet de 500 euros. Le premier qu'il découvre, il le gagne. Il le gagne. Tu découvres le billet qui est à l'intérieur, il est pour toi. 500 euros. T'es sûr, c'est 100 euros ? 500 euros. C'était 500 euros. Oh, putain, sa mère. Vous découvrez le billet qui est à l'intérieur, il est pour vous. 50 euros. 50 ? 50. C'était 500 euros. Voilà. Je me suis dit. C'est un billet ou quoi ? C'est un billet, il n'y a pas... Mais aujourd'hui, c'est la journée des coupes à fraises. Roya, pourquoi t'as fait cette coupe ? C'est qui qui t'a coupé ? Anormal. Anormal, ouais, ouais. Allez, anormal, ta coupe à fraises, mon gars. Il est beau. Je ne pensais jamais dire ça un jour de ma vie. Mais vous êtes le couple le plus normal qui puisse exister de la gymnase d'as. Eh, mais... Oh là, au début, j'étais contre leur mariage à 16 ans. En fait, non. Vous êtes amoureux, discrets. Tu ne vas pas t'arrêter ? Tu ne vas pas t'arrêter ? On ne se ressent pas, mon pote, toi et moi. Arrête maintenant. Tu vois le Nasdaq 1, moi le Nasdaq 2. Il me nerve. Et en plus de ça, maintenant, tu as acheté une sacoche. Oh, arrête de vouloir faire le Nasdaq, s'il te plaît. Oh, il me nerve. Morgane ? Oui ? Dis la vérité. Est-ce que moi et cette personne, on se ressemble ? Il y a quand même un peu de... Quand même, quand même. Ben oui, il faut pas être l'impact. Arrête ! Tu te trouves pas ? Arrête, toi ! Arrête ! T'es gars, je vais sortir de chez moi, là ! L'aventure, c'était un plaisir. L'aventure, elle était super cool. Mais ça, et les réseaux et moi, finis. Mais nous, là, tu me mets là, ça, on t'a rien fait, non ? Pense à nous, on s'est attachés à toi, Lorena. Oui, je sais, mais... Genre, vraiment, j'ai... Trop mal. Genre, là, je veux vraiment penser à moi et mon bonheur. Je te jure, je suis trop malheureuse. Et toi, tu restes là, toi ? Toi, tu fais rien, toi ? J'ai essayé de tout faire. J'ai parlé, 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 et c'est... Y'a rien à faire. Essaye encore, mon pote, elle entraîne pas, tu peux revenir. Mais j'arrive pas. Lève-toi ! Parle-lui, comme un homme. Dégage, sors ! Dégage, sors ! Pourquoi je fais ta valise ? Dégage, sors, je veux plus t'en voir ! Dégage, dégage ! Dégage ! Mais laisse-moi te parler, au moins. Dégage ! Tu vois, elle veut pas... Regarde ! C'est bon, c'est bon, viens. Regarde, viens, c'est bon, c'est bon. C'était une mauvaise idée. Allô ? T'as vu, toi ? Non, je parlais pas à toi, mon grand, désolé. T'as vu, toi ? Demain, on va aller faire une prise de sang, ou un test. Je te dis ça, t'as 15 ans. Mais tu te rends compte... On dirait que tu as du shopping. Gros là, on dirait que je lui ai dit demain, on va aller faire du shopping. Et le pire, c'est que t'en as rien à foutre, mais t'as un cœur en pierre. Mais tu te rends compte que le rien d'ail est brisé, ou quoi ? Mais t'en as rien à foutre, ou quoi ? Il y a rien de ses problèmes, tu vois pas ? Tu veux juste quoi ? Je sais même pas si c'est ce qu'il fait. Allez, il va y avoir refoulé, dans tous les cas. 210 euros, le polo. 220 euros, le short. Presque 500 euros pour une tenue. Burberry, pour mon fils. T'as vu, mon gars. Ça masse, regarde, ça masse. Il y a tout le monde. Là, il y a tout le monde, et tout le monde, il est choqué. Là, tombe à mon père. La vraie question, c'est pour... C'est rien, t'as pris 500 euros, c'est pour mon fils. Pourquoi t'as la même tenue ? Il est vrai, parce qu'il est pas arrivé, si je suis habillé comme le gosse. Il est bourré, hein ? Il est bourré, vraiment bourré. Il pue l'alcool, il pue le maître. Ça veut dire que tu t'es pris une tenue pour toi, et une tenue pour mon fils. 3 000 euros, lui, 500 euros, ça fait déjà 1 500 euros. Et le reste dans la boîte de nuit ? Tu veux que ça roule, le reste ? C'est un animal, non ? T'es toujours, toujours, dans les mauvais coups. Tout ce qui est négatif, il y a ta gueule de rat. La tête de ma mère. Sous-titrage ST' 501